BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Au programme aujourd'hui, Maurice Lévy lance une nouvelle plateforme destinée aux œuvres d'art. Il est notre invité pour tout nous expliquer dans quelques minutes. Ensuite, le géant de la publicité WPP s'allie avec NVIDIA. Julien Keski nous expliquera tout dans son journal. Et puis cette semaine, ça fait pile 5 ans que le Front National est devenu Rassemblement National. Ce changement de nom a-t-il eu l'effet attendu ? Harris Interactive a réalisé ce sondage pour nous, pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme, Hebdo.com, c'est parti. BFM Business, Hebdo.com, l'invité média. En plateau avec nous, comme d'habitude, Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Et notre invité aujourd'hui, c'est Maurice Lévy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du conseil chez Publicis. Et vous venez aujourd'hui pour nous parler de votre nouvelle plateforme qui s'appelle Your Art, que vous avez lancée il y a pile deux semaines. C'est une plateforme qui a pour vocation de démocratiser l'art pour répondre à un besoin, celui des artistes, qui est d'ouvrir et de rendre l'art accessible à tous. Absolument. Comment se passe le lancement ? Jusqu'à présent, j'allais dire, cherchez le bois. C'est du bois. Il n'y a pas de bois. Mais voilà. Jusqu'à présent, très bien. Très, très bien. Nous sommes extrêmement heureux. Nous n'attendions pas un tel succès, mais nous avons près de 1000 artistes qui sont déjà en ligne. Plus de 1000 artistes avec ceux qui sont... C'est plus que ce que vous attendiez ? Beaucoup plus. Vous attendiez à combien, par exemple ? On espérait qu'on allait monter en charge progressivement et qu'à la fin du mois de mai, on serait à peu près 600, 700 artistes, ce qui était déjà assez énorme comme ambition. Et en fait, ça démarre beaucoup plus vite. On a plus de 40 galeries, dont en plus une dizaine ou une quinzaine en plus qui sont en ligne d'attente. Parce que le problème de la ligne d'attente ou de la file d'attente, c'est le fait que les gens sont obligés de mettre leurs œuvres, d'indiquer tous les éléments qui permettent la taille, la valeur, est-ce que c'est de la toile ou autre chose ? Donc donner toutes les indications, ce qui demande un certain travail. Il y a donc un début d'engouement qui est très prometteur. Alors, je reste prudent parce que c'est quelque chose qui vient d'être lancé et pour lequel on a énormément, énormément d'espoir. Alors, en recherchant, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, il existait quand même déjà pas mal de plateformes qui sont dédiées à l'art aujourd'hui. Il me semble qu'il y en a 62 sur le marché, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le chiffre que nous avons donné. Donc, en tous les cas, c'est ce que nous avons recensé. Comment vous, avec Your Art, vous allez faire la différence de manière concrète ? Alors, d'abord, par le look and feel du site lui-même, où on met en majesté les œuvres, les artistes. On a une façon de les mettre en scène qui est très valorisante et qui est faite pour vraiment les mettre en valeur. Et puis, il y a aussi la possibilité, et ça, ça va venir dans un deuxième temps, de créer des NFT qui vont donner un droit perpétuel à l'artiste. C'est-à-dire que quand un artiste verra une de ses œuvres vendues et qu'elle est revendue quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, sur la revente, il touchera un droit exactement comme un auteur touche un droit dans la musique ou dans la chanson. Il faut quand même vraiment s'y connaître pour toucher au Web3, au métavers, à l'intelligence artificielle. Vous qui dites vouloir vous ouvrir à tous, démocratiser l'art, comment garantir d'éviter ce côté un peu entre soi, entre professionnels ? Justement parce que nous utilisons une plateforme de Web2, c'est-à-dire l'Internet que tout le monde connaît. Et là, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait se servir d'un ordinateur, d'un téléphone portable et peut avoir accès à n'importe quel site. C'est le point de départ. Nous nous préparons et tout est organisé pour que nous soyons d'ores et déjà prêts pour le Web3 et d'ores et déjà prêts pour le métaverse. Mais par exemple, nos galeries sont métaverses. Oui, vos galeries, c'est des petits métaverses en fait. Absolument. C'est des sortes de... Oui, voilà. Non, vous avez tout à fait raison. Que ce soit les galeries ou que ce soit le musée imaginaire, c'est l'univers du métaverse. Puis, surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est une plateforme qui est, pardonnez-moi l'expression, mais consumer-friendly. Elle est vraiment... C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire accueillante ? Elle est accueillante. Elle est tout à fait facile d'usage et elle est très intuitive. On peut suivre tout cela. C'est qui vous visite ? En fait, qui vous attendez ? Qui attendez-vous comme visiteur ? Est-ce que c'est, j'ai envie de dire, Rebecca ou moi, qui passons et qui, peut-être, on n'a pas... Moi, quand je passe Avenue Matignon, je n'ose pas rentrer, pour être tout à fait clair. Est-ce que c'est un moyen pour moi de rentrer dans une galerie ? Voilà, enfin, pour moi... Alors, c'est clairement ça. Ce que j'attends comme visiteur, c'est tous les amoureux de l'art. Tous ceux qui sont aussi bien des très grands collectionnaires que des débutants, que des curieux. Je ne veux pas être dans un univers fermé. Quand j'ai parlé de démocratisation de l'art, ça commence justement par pousser la porte de la galerie. Et c'est très facile de pousser notre porte. Et par exemple, moi qui suis débutante complètement, comment vous allez me convaincre de venir regarder Your Art, de me promener dans les villes imaginaires ? C'est quoi votre plan de communication ? Et de pouvoir convaincre des gens qui ne s'y connaissent absolument pas. Alors, nous avons, j'allais dire un slogan, une signature, comme on voudra, qui est Open Your Art, qui est donc ouvrir votre art. Et ouvrir votre cœur. Oui, et comme je parle mal l'anglais, ça fait Open Your Art. Et donc, ouvrir votre cœur. Parce qu'il faut le faire aussi avec cœur. Et donc, si vous êtes curieuse et si vous avez envie de découvrir, là, vous avez sur l'écran Alain Dominique Perrin, qui se présente comme collectionneur, et qui nous parle, d'une part, de la Fondation Cartier, et puis qui a monté son propre musée imaginaire avec les œuvres qu'il préfère. Eh bien, vous n'allez pas vous promener. On ne vous demandera rien. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, votre adresse, votre mail, rien du tout. Vous n'êtes amené à donner des informations qu'à partir du moment où vous avez décidé d'acheter. Et c'est d'un usage extrêmement facile, avec des œuvres qui démarrent à des prix incroyables, puisqu'il y a des œuvres à 90, à 100, 120, 150, 300 euros. Et puis, il y a des œuvres à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a une fourchette extrêmement large, donc si vous débutez pour collectionner, c'est très facile. Justement, sur ces prix, vous gagnez de l'argent grâce aux commissions, avec des taux assez bas, 5% si je ne me trompe pas ? 5% pour les galeries, 10% pour les artistes, c'est-à-dire très loin des 50% qui sont pris par les autres plateformes. Et aussi, sur abonnements payants, qui sont destinés aux vendeurs, quelles vont être les difficultés pour atteindre la rentabilité ? J'ai entendu au micro d'Edwish Chevrillon que vous comptez atteindre au moins le point mort d'ici 2-3 ans. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer ces deux prochaines années ? Je n'espère rien. En tous les cas, je vais tout faire. Vous n'avez pas de crainte. Et il y a une équipe formidable, donc je ne suis absolument pas inquiet sur la possibilité d'atteindre la rentabilité, mais ce qui est important, c'est de faire en sorte que ce soit un succès. Et quels vont être les chantiers ? Je ne raisonne pas, et je pense qu'il ne faut pas se placer, quand vous lancez une entreprise de cette importance, sur l'idée, je vais gagner de l'argent, évidemment il faut en gagner, évidemment. Mais l'objectif principal, le premier d'entre tous, c'est de faire le produit et de faire la plateforme et d'accueillir les artistes qui vont faire que ça va être la plateforme de référence à laquelle tout le monde non seulement se référera, mais surtout que tout le monde fréquentera. Et c'est par ce jeu-là que la rentabilité viendra. On doit terminer, mais je voudrais vraiment connaître votre positionnement là-dessus. Vous allez donc utiliser l'intelligence artificielle sur Your Art. Chez Publicis aussi, vous également, vous comptez l'utiliser. Vous dites même que c'est devenu un outil indispensable. Mais quand on voit la lettre qui a été publiée en début de semaine avec les patrons, les ingénieurs, dont Sam Altman, qui craignent une extinction de l'humanité, ça ne vous fait pas du tout peur ? Alors, on veut se calmer un peu, l'extinction de l'humanité, elle viendra peut-être. Il y a quand même 300 personnes qui ont... Oui, oui, elle viendra peut-être, mais il ne faut pas exagérer le propos, on en est très loin. Enfin, non, il y a des risques et il faut être absolument lucide. L'intelligence artificielle apporte énormément, mais elle a avec elle quelques risques importants, que ce soit sur le travail, que ce soit sur l'éducation, la formation des gens, le rôle de l'individu dans l'avenir. Et il y a donc énormément de risques et c'est à nous de veiller à utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est, un formidable outil, et non pas pour ce qu'elle peut devenir un substitut à l'homme ou à la femme. Et comment s'est passé rapidement le déjeuner que vous avez eu avec Sam Altman, qui est patron d'OpenEye ? Alors, Sam Altman m'a fait la gentillesse de venir déjeuner à la Pubicis avec un certain nombre de patrons. Il y avait une quinzaine de patrons qui l'ont mis un peu sur le grill en lui posant toutes sortes de questions. Donc, ça s'est passé de manière très amicale, très bien, et il a été ouvert, il a répondu à toutes les questions de manière très sympathique. Vous vous a rassuré ? Oui, vous vous a inquiété ? Les deux. Pardon, mais c'est les deux. Il a rassuré sur un certain plan et il a inquiété sur d'autres. Il a rassuré sur un certain plan parce qu'effectivement, il y a des limites à ce que peut faire l'intelligence artificielle. Il a inquiété sur d'autres et en particulier sur l'intelligence artificielle scientifique qui peut apporter énormément de belles choses, mais qui en même temps peut apporter des substituts à l'homme et c'est là où il peut y avoir des risques. Moi, ce qui me paraît le plus important, c'est que nous apprenions à nous servir de l'intelligence artificielle comme un outil complément de l'homme, quelque chose qui complète le bras armé de l'homme et qui soit un peu plus intelligent, un peu plus puissant dans les actions qu'il mène grâce à l'intelligence artificielle. Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste BFM Business, Julien Casqui, qui va vous faire un questionnaire. Il s'agit de 10 questions en rafale en deux minutes. Bravo. Donc, on lance le chrono. C'est parti. Première question pour vous informer, Maurice Lévy, quel est votre média préféré ? BFM. BFM Business ? BFM Business. Trois ingrédients pour faire une bonne campagne de pub ? L'idée, l'idée, l'idée. La campagne de pub qui a marqué votre vie ? Il y en a beaucoup, mais si je devais en choisir une seule, je vais commencer par la toute première campagne à la télévision qui était Boursin. Votre support de pub préféré ? La télé. Pourquoi ? La télé, le cinéma, parce que c'est le son, c'est l'image, c'est le mouvement, c'est l'émotion, c'est la capacité de captiver l'audience. Et il faut savoir la garder. C'est quelque chose de magique. La star en 2023 à avoir dans une campagne de pub ? L'intelligence artificielle. C'est la star ? C'est la star. Arthur Sadoun en trois mots ? Brillant, puissant, plein d'énergie, remarquable CEO de Publicis. Ça fait quatre. J'ai rajouté quelque chose qui était important pour que les gens comprennent de qui on parle. Publicis ou l'ère Sadoun, c'est quoi ? C'est Digital First ? C'est Digital First, c'est Data First, c'est Tech First, c'est Avenir First. Plutôt entreprise à bifton ou entreprise à mission ? C'est ni à bifton ni à mission, entreprise à éthique et entreprise de déontologie, entreprise de caractère et d'émotion. Plutôt TF1 ou Netflix ? Ah là, c'est assez douloureux parce que je reste très ami de TF1. 15 secondes. Et Netflix en sandwich. Ok. Elon Musk, bon ou mauvais génie ? Les deux. Et le discours de Justine Triakane qui reçoit la palme d'or et critique la réforme des retraites, justifié ou injustifié ? Injustifié. C'est dommage de se saisir de ces plateformes internationales où l'image de la France est quand même très importante pour un sujet français de polémique. Et puis Maurice Lévy, pour terminer, est-ce qu'il y a une question pendant cette interview qu'on ne vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose ? Il y en a beaucoup, mais il y en a une, c'est comment allez-vous lancer Your Art ? Est-ce que vous allez utiliser la télévision ? Est-ce que vous faites la pub ? Alors quel support vous allez utiliser pour Your Art ? Alors pour Your Art on utilise la presse, mais d'abord et avant tout le numérique, et puis nous allons revenir vers BFM, parce que lorsque nous allons avoir constitué une petite masse de clients et d'artistes, nous allons revenir vers vous pour l'accélération, et j'espère bien que nous allons pouvoir être sur les chaînes thématiques. Et l'agence c'est Marcel bien sûr. L'agence c'est Marcel bien sûr, et l'assistant chef de pub c'est Maurice. Merci Maurice Lévy d'avoir été avec nous, vous restez là, c'est parti pour le journal de la com. Et on commence avec WPP numéro 1 mondial de la pub qui annonce un partenariat avec le fabricant de semi-conducteurs Nvidia. Oui, le but industrialisé, le processus de création publicitaire, c'est-à-dire créer des publicités en quelques minutes au lieu de quelques semaines. WPP va s'appuyer sur la puissance des puces de Nvidia, indispensables au fonctionnement de l'intelligence artificielle générative, pour lancer une plateforme. Cette plateforme permettra aux annonceurs de générer des images en 3D via une requête et d'en faire un spot publicitaire. Pour les marques, l'intelligence artificielle permettra de faire des économies. Selon l'association française des agences de com, elle pourrait réduire de 30 à 40% les coûts d'une campagne. Et justement, toujours l'association française des agences de com, j'y arrive pas non plus, vient de publier sa deuxième étude sur le harcèlement moral et sexuel dans le secteur. En deux ans, la situation en agence s'est améliorée. Bonne nouvelle. Oui, bonne nouvelle. Les cas de harcèlement dans les agences ont baissé de 9 points par rapport à 2021. Mais il reste tout de même ces harcèlements à un niveau élevé. 42% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles avaient eu connaissance dans leur entourage, dans leur agence ou dans une autre d'un cas de harcèlement. L'étude montre aussi que les dénonciations vis-à-vis de ces faits sont plus nombreuses, en hausse de 8 points. Les personnes qui n'ont pas dénoncé ont peur d'être pénalisées dans leur travail, de ne pas être pris au sérieux ou d'être à nouveau harcelées. Tout autre chose, la consolidation est en marche dans l'affichage publicitaire. JC Deco rachète les activités de Clear Channel en Italie et en Espagne. Une opération à 75 millions d'euros avec ce rachat. JC Deco contrôlera 30% du marché dans ces deux pays. Clear Channel avait déjà vendu ses activités en Suisse à TX Group, le plus grand groupe de médias privés helvétiques. Et selon stratégie, Clear Channel pourrait vendre ses activités en France, des activités que ne pourrait pas reprendre JC Deco pour des questions de concurrence. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par HebdoCom de la semaine. Et en cette première semaine de tennis, on a choisi celle de Renault, partenaire premium de Roland-Garros. Ah oui, Maurice Lévy, vous allez nous dire ce que vous pensez de cette campagne. Renault ouvre la plus belle saison de l'année. C'est le slogan de cette campagne télévisée. Le groupe a remplacé cette année Peugeot et a signé pour 5 ans avec la Fédération française de tennis. Ce spot, Rebecca, reprend tous les codes d'un spot pour les fêtes de Noël. Un spot qu'on peut voir aux fêtes de Noël avec un tube de Noël, des enfants qui jouent avec leurs parents. Et une neige aussi qui tombe à Paris, une neige d'une certaine couleur orange. Renault a fait appel au 10e joueur mondial qu'il sponsorise, Félix Auger, Aliassime. On écoute et on regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, on ne l'a pas choisi, Julien, parce que c'était Publicis Conseil. On l'avait choisi avant qu'on organise la venue de Maurice Lévy. Ah oui, il faut le dire. C'est important de le préciser. C'est important de le préciser. Et ça me fait très plaisir. C'est une très belle campagne. C'est un très beau film. Et c'est une très, très belle marque et très chère à mon cœur. Merci, Julien, pour le journal. Merci encore, Maurice. Merci à vous. Merci de votre accueil. Et puis... Et puis, bonne continuation pour Your Art. Oui, merci. Merci. Et je compte bien revenir vous voir pour vous dire tous les succès de Your Art. Eh bien, vous serez le bienvenu. C'est parti pour le Focus Com. Ta question, voulez-vous que le Front National prenne le nom de Rassemblement National ? La réponse a été oui à 80,81%. Cette semaine, ça fait pile 5 ans que ce discours a été prononcé, que le Front National est devenu le Rassemblement National. L'objectif était de redéfinir l'image du parti, élargir sa base électorale, se distancer d'associations négatives et refléter une sorte d'évolution idéologique. Donc, on a voulu se demander cette semaine, à l'occasion de cet anniversaire, si ce changement de nom a provoqué l'effet attendu. Réponse, pas réellement. Pour 58% des Français, il s'agit seulement d'un changement de nom. Les idées du Rassemblement National sont restées les mêmes que celles du Front National. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pour en parler, un plateau avec nous. Valran Moulet-Berthaud, bonjour. Salut, M. Bécard. Vous êtes entrepreneur et fondateur du média social Le Crayon. Bienvenue sur notre plateau. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour, Rebecca. Vous êtes associé chez Tilder. Merci à tous les deux pour votre présence. Jean-Xavier, les Français ont encore du mal à trancher, même si la légère majorité considère qu'à part le nom, rien n'a changé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec pour le Rassemblement National ? Moi, je ne trouve pas. Au-delà du sondage où finalement, en 5 ans, être déjà à 4 Français sur 10 qui considèrent que les idées ont changé au sein du parti, ce qui sur un parti qui a 50 ans est quand même assez rapide, in fine et je trouve, on voit bien que même au plus haut sommet de l'État, en quelques années, il y a quelque chose qui a vraiment changé. Quand Marine Le Pen a repris parti, son objectif était de dédiaboliser le FN à l'époque. C'est un moment, cette dédiabolisation qui a créé des lignes de rupture considérables dans le parti, notamment entre partisans de son père, partisans de sa propre ligne à elle, mais qui en tout cas était un moment politique très dur pour le Rassemblement, désormais Rassemblement National. Aujourd'hui, ce débat sur la dédiabolisation, c'est plus dans le parti qu'il a lieu. C'est chez ses opposants. Quand vous regardez, c'est exactement ce qui s'est passé là depuis quelques jours, puisque Emmanuel Macron recadre Elisabeth Borne, qui elle-même a tenté de rediaboliser le Rassemblement National en parlant de l'héritage de Pétain qui serait très présent dans l'idéologie du parti. Emmanuel Macron lui-même, finalement, actant, je trouve, le fait que le parti n'est plus ce qu'il était, puisque je crois me souvenir que ses propos n'utilisons pas les termes des années 90 pour contrer le parti aujourd'hui. Oui. Donc je trouve que, finalement, au-delà du sondage, qui je trouve n'est pas si négatif que ça du point de vue du Rassemblement National, si on veut faire la démonstration qu'il a changé de ses idées, au-delà de ça, je trouve que l'actualité très récente autour de cet anniversaire, exprimée par les plus hautes autorités de l'État, montre justement que les mentalités ont changé et que le combat contre le Rassemblement National pour ses opposants est d'une grande complexité parce que, justement, il se fait aujourd'hui sur considérer ou pas qu'il faut diaboliser le parti ou considérer, au contraire, que c'est un parti comme un autre. Et c'est une question qui va, à mon avis, agiter la Macronie et l'ensemble des oppositions, des adversaires politiques du RN pendant les prochains mois et années. Valran, vous êtes d'accord ? Vous trouvez aussi que ce n'est pas un échec tant que ça ? Non, je pense que la stratégie est plutôt gagnante et je pense qu'elle l'est même résumée dans le nom. On est passé de Front National à Rassemblement National. Donc on est passé d'un parti de rupture qui se veut extrêmement défiant, on va dire, de ce qui se fait traditionnellement, à un parti qui, certes, reste dans quelque chose de nationaliste, mais qui veut rassembler dans ce camp nationaliste. Et si on regarde, et je trouve que c'est très intéressant dans le détail du sondage, oui, la majorité des Français estiment que les idées n'ont pas changé, mais que le nom, mais quand on regarde sur les sympathisants, on se rend compte que ceux qui révèlent le plus dans ceux qui pensent que ça a changé, ce sont les sympathisants du RN, les sympathisants des LR, et très intéressant, les sympathisants de LFI plus que Renaissance ou ELV. Ce qui nous montre, à mon avis aussi, que cette ligne de crête entre LFI et le RN qu'on cherche à opposer n'est peut-être pas si à opposer que ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui cherchent à être visés par ce changement de branding, même comme on pourrait dire, sont plutôt favorables, ou en tout cas ont plutôt eu l'impression que ça a eu un effet positif sur eux, parce que je ne suis pas sûr que le but de Marine Le Pen avec ce changement était de convaincre ELV, c'était plutôt de convaincre LR, et du coup c'est ce qu'on disait LFI avec peut-être cette jonction qui peut exister. Donc vous trouvez que le choix du nom est bon, qu'est-ce qui aurait pu fonctionner encore mieux ? C'est une bonne question, je pense que ce qu'il aurait fallu faire pour fonctionner encore mieux ça aurait été carrément prendre une position opposée, c'est-à-dire vraiment de chercher à même changer de couleur, changer même, enlever le mot national par exemple du nom, mais je pense que ça aurait été un risque pour eux, parce qu'ils auraient peut-être eu plus d'acquiescement du grand public, mais il y aurait eu aussi ce risque de scier leur propre base électorale sur laquelle ils s'appuient et qui avait tout de même, il faut le rappeler, mené Jean-Marie Le Pen en 2002 au second tour de la présidentielle avec des scores au-dessus de 15%. Donc je pense que c'est juste la transition, la question, et je pense que c'est la dernière, c'est est-ce que Marine Le Pen, avec un nom Le Pen, peut réussir avec cette image de Marc Le Pen à franchir le cap d'être présidente ? Je pense que pour le coup ça, ça me paraît très compliqué. Vous êtes d'accord Jean-Xavier ? Que Le Pen ça joue de manière unanime ? C'est la dernière marque il y a 50 ans au sein du Rassemblement National, puisque le parti a changé de nom. Après, je suis d'accord à cela après que Marine Le Pen a quand même travaillé tactiquement ou pas, je pense qu'il y a un petit peu de la sincérité, de la tactique là-dedans, la rupture avec son père de manière extrêmement claire dans la durée, et certes le nom reste, mais le prénom est bien différent, et je pense que chacun en a conscience. Moi j'ai plutôt tendance à être d'accord avec ce que vous dites, très d'accord en effet sur la manière dont le branding a réussi son ciblage, puisque en effet, si on part du principe que le Rassemblement National doit cibler à la fois ses propres électeurs, ceux de droite et ceux du vote dit populaire, je pense qu'on va dire que tout cet électorat est compris dans les partis qui ont été plutôt favorables au changement de nom. Mais c'est vrai que la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce 41% et ce débat qui se poursuit ailleurs que dans le parti sur la dédiabolisation permettent de passer, non pas 41%, mais 51% en 2027, c'est une autre histoire, mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment que la ligne de la pure diabolisation du RN pour lutter contre l'air de second tour ne fait plus l'unimité chez les opposants au parti. Pardon, j'ai... Non, et je pense qu'il y a aussi un dernier point qui est externe à ce changement d'image de marque, mais qui est important, c'est l'arrivée d'Éric Zemmour dans le paysage politique en tant qu'homme politique qui a ouvert la fenêtre d'Overton, qui est ce qui est dit cible dans l'espace public, et qui a fait du coup de Marine Le Pen une modérée, on se rappelle tous du débat avec Gérald Darmanin qui voulait essayer de la rendre molle pour la discrédité et qui en fait, en faisant ça, validait d'un saut macroniste la fin de la diabolisation du RN. Merci Val-Ramouliberto, je le rappelle, vous êtes entrepreneur et fondateur du média social Le Crayon qui est disponible sur tous les réseaux sociaux et merci Jean-Xavier Arnaud, vous êtes associé chez Tilder, merci Frédéric Croix comme d'habitude d'avoir été avec moi. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine même dans le même endroit, mais surtout en replay sur toutes nos plateformes et nos réseaux. Très bon week-end sur BFM Business.